La mission French Tech, c'est l'administration du ministère de l'économie en charge des start-up. En 2023, on va célébrer nos 10 ans, donc on a été créé en 2013, avec cette mission de faciliter, structurer, développer, accélérer cet écosystème start-up. On fait plusieurs missions, une première mission d'attractivité, je vous montre le petit coq rouge, qui est le logo de la French Tech, et qui représente, je pense, symbolise cet écosystème de start-up. On essaye de placer un certain nombre de start-up dans les grands événements internationaux, comme le CES de Las Vegas, comme le Web Summit, ou encore Slush Helsinki, mais aussi de faire rayonner cette French Tech dans tous les événements régionaux comme celui d'aujourd'hui. On accompagne les start-up, disons stratégiques, via un certain nombre de programmes, dont le French Tech 2030 ou le French Tech 120 X40, qui est le premier programme d'accompagnement. Surtout, on anime et on mobilise et on accompagne ce réseau formidable de capital et communautés French Tech. Il y a 16 capitales dans Lyon-Saint-Etienne et 99 communautés dans le monde entier, qui sont finalement des réseaux d'entrepreneurs qui vont pouvoir permettre à chacun de se lancer et d'accélérer pour lancer leur entreprise. On a à l'heure actuelle plus de 450 start-up adhérentes à la French Tech et une cinquantaine de ce qu'on appelle les acteurs de l'innovation, donc des incubateurs, accélérateurs, des directions d'innovation de grands groupes, également Michelin, CIC, Orange, KPMG, qui nous soutiennent et qui soutiennent toutes nos actions depuis de nombreuses années déjà. On représente vraiment les territoires de Lyon et de Saint-Etienne. Il y a également d'autres entités French Tech sur toute la région, donc je ne parlerai pas en leur nom, mais en tout cas, l'ambition qui a été portée avec notamment le renouvellement de notre label de capital French Tech en janvier dernier, c'est de poursuivre déjà l'accompagnement à la création et au développement d'entreprises innovantes sur le territoire, de continuer à fédérer le réseau de l'innovation à Lyon et à Saint-Etienne, donc ces entrepreneurs, mais également tous les acteurs qui les accompagnent, que ce soit les incubateurs, les accélérateurs, toutes les écoles d'enseignement supérieur également, les financeurs. Et puis après, sur un point de vue peut-être un peu plus macro, c'est aussi de répondre aux grands enjeux et objectifs de l'amnition French Tech et de Bercy, à savoir accompagner le développement plus spécifique des deep tech, des startups dans la deep tech et des startups industrielles. Donc on a des groupes de travail qui leur sont dédiés. Et puis d'également accompagner les transitions du territoire. On a un programme qu'on a développé cette année qui s'appelle le programme Mérite, qui a pour objectif d'accompagner les transitions. Et quand on dit les, c'est aussi d'accompagner les transitions sociales et sociétales, puisqu'on est persuadé que les défis environnementaux seront répondus par l'ensemble des acteurs et qu'on doit aussi s'attaquer à ces plans-là. Sous-titrage ST' 501